Écoutez, Jean-Marc Eccorps, c'est mon beau-fils, quel âge vous lui avez ? M. Jean-Marc Eccorps, il peut me corriger à 40 ans, 40 ans. Et à cet âge-là, vous avez vu comment il est descendu ici ? Il conduit encore. C'est cet épisode qui m'intéresse ici. Vous avez appris que Jean-Christophe Rouengrin a dû faire preuve de beaucoup de maîtrise de son véhicule pour échapper à la furie des policiers à la limite. Je ne savais pas si on le dépolissait, c'est le seul escadron de la mort. Le chauffeur de Jean-Marc Eccorps a subi le même tort parce qu'ils ont pensé à un moment que c'était Jean-Marc Eccorps. Il y avait cela du moins. Quand vous voulez, conduit je ne sais où, et vous se retrouvez finalement à la police judiciaire. quel mot dit. Je vous en parle parce que je suis intervenu à Téléplus pour dire au pouvoir. Attention, on est en train de vouloir franchir la ligne rouge. Nous sommes en train d'exiger les conditions favorables pour une réelle démocratie dans notre pays. Nous avons fait le choix du one man, one boy. Comme en Afrique du Sud. Mandela a passé, je ne sais pas combien d'années, 25 ans en prison, 27 ans. Il sort de là. On impose one man, one boy. Aujourd'hui, les blancs n'ont aucune chance d'être présidents en Afrique du Sud. Mais cela ne voudrait pas dire que les blancs en Afrique du Sud n'ont pas de pouvoir. Ils ont le pouvoir économique. Les noirs ont peut-être le pouvoir politique et le pouvoir économique. Cela veut dire que tous les citoyens fonctionnent dans un espace qui respecte les libertés de chacun. Chacun a la possibilité de s'exprimer. C'est ça la démocratie. C'est le choix que nous avons fait. Nous avons habilité les négociations entre les délégérants politiques en République Centro-Africaine. Mais ce qui nous a surpris, c'est que les négociations n'étaient même pas données, je le répète encore, par le chef du État gabonais. Cet épisode a tout un sens. On pourra vous donner tout type d'explications. Ce sont des explications qui ne tiennent pas. C'est juste vous dire que nous sommes engagés à arracher notre souveraineté confisquée. Notre souveraineté confisquée. Nous sommes décidés à récupérer nos ailes qui sont en train d'être, je dirais, arrachés de force. Par ceux-là, qui ne peuvent pas attivuer à un étranger chez eux, avec le café de terre, comme Jean-Marc Écord l'a si bien dit. C'est notre combat. C'est notre combat. Il est citoyen. Je me suis baladé à l'université il y a moins d'une semaine. Je crois que mon frère, Ernestement, et mon petit frère, il y a des gens qui enseignent à l'université, vous pouvez en témoigner, il y a des gens aussi. J'ai réglé le règne. Parce qu'au sein du campus universitaire, vous avez des bourbiers. Des bourbiers. Vous avez des poubelles partout. Et parallèlement à cela, on fait donc de 15 milliards à une université américaine qui n'en a vraiment pas besoin. Alors qu'avec 5 milliards, même 1 milliards, on a résolu le problème de l'université. Mais on fait donc juste pour l'image, sans l'image, à l'international. Je me suis allisé à mon bureau avec mon personnel à montrer le film que moi-même j'ai tourné à l'université de l'Oregon. J'ai été invité pour donner une conférence aux étudiants, 2000 étudiants devant moi. J'ai été logé dans l'enceinte même de l'université. C'est-à-dire, ils ont des logements pour des ordres de marque. J'ai montré à mon personnel, là où j'ai été logé. Et j'ai montré à mon personnel l'étudiant qui m'a pris dans sa posture pour faire le tour du campus. Mais c'est aussi grand que Cocotille, Zanrayon et je sais quel quartier, avec des installations que vous ne pouvez pas imaginer. Nous étions en plein campus universitaire, c'est toute une ville. Mais si on a la possibilité de faire un nombre de 15 milliards à l'international, on a aussi la vision de tuer les intelligents dans son pays. Parce que quand on longe les étudiants ici, au Gabon, dans ces conditions, on a pour vision de tuer les intelligents. Je ne voudrais pas revenir sur ce que Jean-Marc Eko a dit. Je crois qu'il a que le tour de ce que nous sommes en train de dénoncer. Je voudrais tout simplement dire que nous avons démarré cette opération d'inscription depuis le 8 décembre. Et la semaine dernière, lundi dernier, nous nous sommes retrouvés avec les forces de l'internance, l'union des forces de l'internance, pour faire le bilan. Et de ce bilan, il ressort que nous sommes presque arrivés au terme des inscriptions. Il faut tout simplement faire le tour de l'apport. Nous avons élaboré un chronogramme que Mlle Ben-Anaïs a bien voulu mettre à notre disposition qui va nous conduire dans toutes les provinces. Nous irons en voiture. En voiture. Parce qu'aller en voiture, ça nous permet de voir exactement quel est l'état du pays, des routes, et être capable de faire un bilan exhaustif. Nous allons terminer par la Rolétér, parce que nous partirons d'ici, Kangô, Lambarainé, Fougamou, Mouila, on pique par la Nianga, la Nianga, le Woy Lolo, le Woy Lolo, le Woy Tukwe, le Woy Vido, le Woy Vido, on arrive à la Lara, la Lara, on s'en rend à la Rolétér, mais on revient ici. Après, on va à la Rolétér. Ça, c'est le tirer que nous avons élaboré. Par rapport à ce chronogramme, il faut retenir que cette semaine, nous avons déjà atteint les 10 000 inscrits sur place, ici à la Lara. Et tout à l'heure, en côté du pasteur, je le met, Mike Jortan, je regarde mon ordinateur pour voir aujourd'hui où est-ce que nous en étions sur les inscriptions en ligne. Parce que nous avons aussi mis en place un site internet pour les Gabonais qui ne sont pas ici, qui sont du côté de la dièse clorelle et qui veulent aussi s'inscrire pour la conférence nationale, c'est-à-dire venir. Nous sommes à ce jour à 1169 inscrits sur internet. Cela vous plaît dire qu'il y a un gouroument. Merci.